La vigne peut se reproduire par semis, marcottage, greffage ou bouturage. Le bouturage est exclusivement réservé aux amateurs. Le greffage a permis aux anciennes variétés, aux anciens cépages français, de lutter contre le phylloxéra car ils étaient greffés sur des cépages américains. Le prélèvement des boutures a lieu lorsque la vigne a complètement perdu ses feuilles, c'est-à-dire à la fin de l'automne et au début de l'hiver, lorsqu'elle est complètement en repos végétatif. Pour avoir de beaux sarments, ils doivent être aoutés, c'est-à-dire que ce sont des sarments de l'année, des branches de l'année, sur une vigne saine en principe et ils ne doivent pas être plus gros qu'un crayon. trop gros, il y aura des difficultés d'enracinement, trop petit, et bien ce sera des sarments de très mauvaise qualité avec une vigne plus tard qui ne sera pas non plus de bonne qualité. La bouture à crocette, en fait, est en deux parties. Il y a le rameau de l'année et un rameau de l'année d'avant, un sarment de l'année d'avant. Il doit mesurer entre 15 et 25 cm et l'enracinement se fera sur l'empattement du bois de l'année précédente. L'inconvénient, c'est que le bois de l'année précédente risque toujours de pourrir. Donc, on va réduire le bois de deux ans de 1 cm de chaque côté et le rameau d'un an doit mesurer 15 à 25 cm de longueur et pas plus. La bouture à talons ressemble à la bouture à crocette, sauf qu'on va retirer dès le départ le bois de deux ans et c'est sur l'empattement que l'enracinement s'effectuera. Et voici maintenant la bouture par rameau ordinaire. C'est la bouture la plus simple à réaliser car on va utiliser simplement un sarment de l'année. On coupe juste sous un nœud et on retire tous les yeux à la base, sauf les deux derniers. L'implantation des boutures de vigne se fait en deux temps. Il faut d'abord les stratifier. Donc, on va utiliser un mélange moitié sable, moitié terreau qu'on va mettre dans un pot, ce qui va nous permettre justement de ramollir les tiges pour qu'elles s'enracinent plus facilement ensuite. On va retirer les bourgeons à la base. Ce sont des bourgeons qui vont être enterrés. Et c'est sur ces cicatrices qu'il y aura un enracinement. On conserve simplement les deux bourgeons extérieurs. Maintenant, on enfonce les boutures ordinaires à crocette ou à talons environ aux deux tiers. Alors maintenant, ces boutures vont être placées à stratification le long d'un mur au nord. On aurait pu aussi bien les planter directement le long d'un mur, toujours avec du sable, et les retirer simplement au printemps à partir du mois de mars-avril. Ensuite, ces boutures seront transplantées dans un autre pot jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et c'est seulement à partir de cette époque qu'on les plantera définitivement en pleine terre, en place, le long d'un mur. Avec sonopilie. Aujourd'hui, nous avons touché les bruits pour legrifique d'outriyet.